Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo, tant attendu, les produits terminés. Je peux vous dire que là, oh mince, il y a même des trucs qui n'ont rien à voir, ok, des CD, des anciens CD à ma fille du déménagement. Donc, le carton, il est rempli. Donc, je pense qu'il y a des doublons et des trucs comme ça. Voilà, donc je vais faire, je pioche au hasard, je ferai le tri en même temps, mais je vais couper les morceaux des séquences de triage, j'ai envie de dire. Mais là, franchement, il y en a beaucoup. Je ne sais pas à quand remonte la dernière vidéo au produit terminé, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y en a. Donc, on va commencer tout de suite et je vais essayer d'être assez brève. Donc, voilà les filles. Alors, je vais commencer par deux masques. Donc, le premier masque pour les lèvres de la marque Kiko. J'espère que je ne suis pas très loin. Je vais peut-être m'en rapprocher. Donc, je pense que ça, c'est mieux. J'ai le carton sur mes genoux. Donc, c'est parti, let's go. Donc, je disais un masque lèvres de la marque Kiko que j'ai acheté quand j'ai été à Lille à la soirée Gold, je pense, et je suis passée chez Kiko. Il faisait l'offre de deux produits plus un gratuit. Du coup, j'avais acheté trois produits. Et non, il y avait quatre produits qui m'intéressaient. Voilà. Et après, je ne savais pas quoi prendre. Du coup, j'ai pris deux masques. Donc, pour faire deux plus un gratuit, deux plus un gratuit. J'ai pris ce masque pour les lèvres. C'est un patch nourrissant pour les lèvres qui est, ma foi, pas mal. Je l'ai testé. Il fait le job. Donc, voilà. Franchement, je rachèterai ceux de Action parce que ça fait le même effet. Donc, voilà. Ça ne coûtait pas très, très cher, mais beaucoup plus cher qu'Action. Mais sinon, voilà. Il fait le job ni plus ni moins. Le deuxième masque que j'ai acheté, ça vient de chez Creuilvat. Donc, c'est un magasin où je vais, où j'achète beaucoup de make-up, en fait. Surtout, essence, catrice et tout ça. Et il y avait ce petit masque-là qui était en promo. C'est une marque coréenne qui s'appelle Jinju Beauty. Voilà. Jinju Beauty. Et c'est un masque qui s'appelle Egg White Sheet Mask Extra Glow. Coréenne Super Beauty. Donc, c'est un masque pour les visages, faciales, fibres. C'est un masque en fibres, en fait. Franchement, il est top. Il est vraiment top. Je l'ai testé, donc, il n'y a pas longtemps, avant-hier. Je l'ai testé le soir. Je l'ai appliqué. Quand je l'ai enlevé, j'ai massé, donc, le reste du produit sur mon visage. J'avais la sensation d'être sortie d'un spa, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? La sensation de bien-être, de fraîcheur. Franchement, il est au top, ce masque. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai lavé l'excédent. Et ma peau, elle était hyper douce. Douce de chez douce. Et en plus, le truc qui m'a vraiment flashée, c'est que j'avais un peu moins d'imperfection. Je ne sais pas si c'est le masque qui fait cet effet. Mais en tout cas, ma peau, elle était belle, en fait. Voilà. Tout simplement, elle était belle. Voilà. C'est un très, très chouette masque. Si vous tombez dessus, mes compatriotes belges chez Crudvat, n'hésitez pas. Parce que franchement, il est top. Alors, j'ai terminé de chez Action l'eau micellaire démaquillante. Donc, c'est pour peau sèche et sensible. Franchement, il est pas mal. Je l'ai beaucoup utilisé aussi pour enlever les swatchs et tout ça. Voilà. Mais sinon, il est vraiment pas mal pour le prix. Je pense que je rachèterai pour surtout enlever les swatchs des mains et tout ça parce que ça coûte pas cher. Et c'est de la marque Elvira. Et je l'ai utilisé même pour le visage. Et ça a très, très, très bien fonctionné, ma foi. Donc, voilà. Next. De chez Action toujours. La rose water, elle est trop bien. D'ailleurs, j'en ai une en backup. Parce que parfois, on la trouve, parfois, on la trouve pas. Elle est géniale. Franchement, ça sent la rose douce comme ça. Pourtant, j'aime pas trop les odeurs de rose. Mais celui-là, ça sent hyper bon. C'est très frais. Ça fait du bien au visage. Ça rafraîchit. Donc, n'hésitez pas à le tester. Il est vraiment très, très bien ce toner facial rose water de chez Action. Top. Next. J'ai terminé de la marque Narta à déodorant. Donc, pour les aisselles. Antitranspirant. Et je peux vous dire que c'est mon chouchou de chez Chouchou. Je l'adore. C'est un acticutéine composé d'actifs naturellement présents dans la peau. Donc, c'est hyper bien. Antitranspirant de la marque Narta. Bio-efficacité. Efficacité 48 heures. Soins de la peau. Dermoprotection sans alcool. Fraîcheur naturelle. Il est excellent. Ça, je le rachèterai d'office. Les filles, testez-le. Parfois, il y a des antitranspirants comme ça. Les odeurs reviennent très rapidement. Mais celui-là, aucune odeur après. Aucune. Il est vraiment excellent. Excellent. L'odeur, elle est top de chez Top. Il est franchement... Je l'adore trop. Ça, je l'ai acheté au promo beauté Leclerc. Et le jour où je retournerai au promo beauté Leclerc, parce que je vais chaque année d'office pour faire le plein, je rachèterai plus de quantité, j'ai envie de dire. Parce qu'il est excellent. Next, bien sûr et toujours. Et comme chaque vidéo produit terminé, je vous présente la lotion pour les lentilles de contact de chez Action. Toujours la gamme Sensitive. Dernièrement, je n'ai plus trouvé la teinte Sensitive, mais j'espère la retrouver. Il est excellent pour les porteurs de lentilles de contact comme moi. N'hésitez pas à l'acheter. Il coûte 2,49€. 2,59€. C'est génial. C'est une contenance de 360ml. Donc, ça reste quand même longtemps. Donc, très, 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 très bien pour le prix. Parce que d'habitude, ces trucs-là coûtent hyper cher dans les pharmacies et tout ça. Next, au promo beauté Leclerc, j'ai acheté cette crème. La vente de la marque Dove, soins des mains, beurre de carité et vanille pour des mains protégées et hydratées. Je l'adore. Je suis tombée en amour de cette crème la vente. Et j'en ai encore un en backup. Mais en plus, au promo beauté Leclerc, ça ne coûtait même pas 1€. Ça coûtait 89 centimes ou un truc comme ça. J'en ai pris 2 ou 3, je ne sais même plus. Mais je sais que j'en ai encore en backup. Mais franchement, n'hésitez pas à le tester. C'est une bombe. C'est beurre de carité et vanille. Un truc de malade l'odeur. Un truc de malade. Trop, 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 trop bien. Je l'adore. J'ai terminé un réodorant de la marque Sanex. Nature Protect à la pierre d'alus. 24 heures, 0 aluminium. Peau sensible, 0 parabènes, pas d'alcool. Il est très, très bien. Mais avec celui-là, en fin de journée, les odeurs reviennent. Voilà. Donc, en fait, moi, c'est surtout dans les périodes de règles, voilà, que j'ai beaucoup plus d'odeur. Et du coup, par exemple, avec le Narta, je n'ai rien le soir. Mais avec celui-là, le Sanex, il fait son job. Mais le soir, limite quoi. C'est limite. Donc, celui-là, je ne rachèterai pas. Next, un gel douche d'op. Vous le savez, moi, les gels douche d'op, c'est ma life, quoi. C'est ma vie. Donc, je les adore. Celui-là, c'est au parfum du 4 quarts citron. C'est une tuerie monumentale. Chaque fois que je vais en France, je fais le plein. En plus, Karine, elle m'a envoyé deux, je pense. Merci beaucoup, ma chérie. J'adore. Il m'en reste quelques-uns. Je pense qu'il m'en reste un ou deux en back-up. Donc, quand je retournerai, je rachète d'office les gels douche d'op. J'adore. Ce n'est pas la meilleure campos du monde, mais moi, je m'en fous. Donc, voilà. C'est l'odeur qui compte, j'ai envie de dire. Alors, j'ai encore une lotion pour les lentilles de contact qui vient de chez Creutvat. Parfois, quand je tombe en panne de lotion de contact, je vais chez Creutvat. Pourquoi ? Parce qu'il est juste derrière chez moi, le Creutvat. Et du coup, c'est plus facile que de prendre la voiture, se déplacer jusqu'à chez Action. Et du coup, je vais chercher vite fait une petite lotion de chez Creutvat. Et franchement, elle est très, très bien. Elle fait le job, mais ça coûte un tout petit peu plus cher que celle de Action. Donc, elle est très bien. Elle est pour yeux sensibles aussi, pour tout. Donc, pour désinfecter, pour nettoyer, pour conserver, pour poser. Donc, voilà. Elle fait très, très bien le job pour le dépannage. Et c'est une petite contenance. C'est 100 ml. Il y a des plus grands, mais moi, pour le dépannage, je ne prends que les petites. Parce que je sais que quand je retournerai chez Action, je fais le plein des autres. Alors, j'ai terminé le draft qui vient de chez Action. C'est à la grenade. Il est excellent, les filles. Franchement, ça coûte 1,29€, je pense, chez Action. Ça ne coûte pas cher. Et ça sent hyper bon, déjà, la grenade. Je mets tout au lave-vaisselle, sauf les grosses casseroles et tout ça. Du coup, je lave avec ça. Et vous mettez une toute petite quantité. Et ça mousse un truc de fou. Et ça reste très longtemps. J'adore, j'adore, j'adore. Chaque fois que je vais chez Action, je l'achète. Voilà, je rachète. J'ai terminé un Garnier Skin Active, une eau nettoyante micellaire. Nettoie, démaquille et apaise, sans rinçage, fini, non gras. Vous le savez, je vous le montre dans chaque vidéo. Produit terminé, c'est une bombe atomique. C'est un bifasé, en fait. Donc, il y a de l'huile et de la lotion. Et il y a une contenance de 400ml. Franchement, si vous ne l'avez pas encore testé, testez-le. C'est de la balle. Il est très, 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 très bien. Je l'adore. Je ne peux pas m'en passer, en fait. Je ne peux plus m'en passer. Alors, j'ai terminé un démaquillant yeux de la marque Sien qui vient de chez Lidl. Il est excellent. Franchement, n'hésitez pas à le tester parce que c'est une bombe. Franchement, c'est une bombe. Il enlève même les maquillages waterproof des yeux. Et c'est vrai, il fonctionne hyper bien. Ça coûte, je ne sais pas, 2 euros et quelques, peut-être. Il y a une contenance de 100ml. Donc, ça va. Pour les yeux, ça reste quand même longtemps, 100ml. Pour tout type de peau. Et j'étais vraiment épatée. Je l'ai pris pour tester et je suis ravie. Je suis choquée de l'efficacité de ce petit produit. Il est bifasé aussi. Donc, vous avez une partie bleue et une partie transparente de l'huile aussi. Donc, il est génial. Très, très bien. J'ai terminé un petit masque visage algue de la marque Sephora que j'ai acheté en solde à 1 euro. Il a fait très bien le job. Il n'y a rien à dire. Voilà. Ça reste un masque. Comme ceux de chez Action, moi, je n'ai pas vu un truc de dingue avec celui-là de Sephora. Donc, voilà. J'ai terminé aussi les lip masques. Donc, les masques pour les lèvres de chez Action. Ça fonctionne très bien pour le prix. Il n'y a rien à dire. Voilà. J'ai terminé aussi un masque de chez Action avec la bave d'escargot. Il est très bien. Voilà. Il hydrate la peau. Il n'y a rien à dire. Franchement, je rachèterai. Oui. Je rachèterai ce genre de produit. Il ne m'a pas irrité la peau. Il hydrate super bien. Donc, les bienfaits de la bave d'escargot, c'est connu. Donc, franchement, ça marche très bien. Encore un gel douche de la marque Dope. Ça sent hyper bon. C'est douceur d'enfance à la forme d'amour. Celui-là, je l'adore. Je l'adore. J'en ai un dans ma folle de bois maintenant que je suis en train de terminer avec ma fille. Mais mon compagnon, il met ça aussi. Donc, tout le monde met ça. Quand je mets un Dope, tout le monde l'utilise. Donc, malgré qu'il y a un autre truc. Voilà. Il est trop bien. Ça sent hyper bon. Je rachète, je rachète et je rachète les Dope. Alors, celui-là, il reste encore un tout petit peu. C'est un truc, en fait, c'est un produit pour se laver les mains pour les enfants. Je ne rachèterai pas parce que, voilà, c'est pas top. Ça ne hydrate rien du tout après. En fait, il faisait de la musique, en fait. C'est un truc qui le touche et ça chante, en fait, du dessin animé, les mignons. Les enfants l'ont terminé. Mais sinon, je ne rachèterai pas ce genre de produit parce que ce n'est pas très efficace, j'ai envie de dire. C'est juste pour le fun, je pense, pour les mignons et voilà quoi. Alors, j'ai terminé un aussi produit pour se laver les mains de chez Action. Ceux-là, les Kangratz. C'est une contenance de 500 ml. Je ne sais pas s'ils les font encore. Alors, celui-là, c'est le Kangratz parce qu'il y a un autre aussi que je vous ai montré, je pense, dans la dernière vidéo, produit terminé. Je vous accrocherai ici la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc, il est trop bien. Franchement, ça coûte 1,99€, je pense. L'odeur, elle est géniale. On dirait du parfum, en fait. On dirait une odeur de parfum. Mais c'était un truc de fou. Franchement, j'ai adoré cette gamme de chez Action. Top de chez Top de chez Top. Si je les retrouve, je les rachète. Alors, j'ai terminé un déodorant encore pour les sous le bras. Sans parabènes, sans alcool de la marque Kadom. Déodorant 24 heures actif, anti-humidité naturelle, 0% sel d'aluminium. Ça fonctionne bien. Franchement, celui-là, c'est pas mal du tout. Je l'ai encore dans ma chambre. Je suis en train de finir un deuxième. Et ma foi, c'est pas mal. L'odeur, c'est pas l'odeur comme celui de Narta. Mais ça fait le job. Mais je ne rachèterai pas. Parce que celui-là, celui-là, je rachèterai le Narta. Mais ça, j'ai testé. Ça va, mais je ne rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux. Tout simplement. Alors, j'ai terminé un masque de la marque Garnier Fructis à la banane. C'est les Airfood 3 en 1. C'est un masque pour cheveux secs. On peut l'utiliser comme un après-shampooing, comme masque et comme un soin sans rinçage. Il est génial, ce truc. Franchement, il est génial. Je l'adore, je l'adore. Ça sent hyper bon, la banane. Alors, moi, je l'utilise comme après-shampooing. Et je le laisse un tout petit peu le temps que je me lave le corps et tout ça et tout ça. Je l'utilise parfois pour mettre un tout petit peu sur les pointes, en fait, tout simplement. Juste sur les pointes. Et en été, quand je pars en vacances, je le mets. Donc, je nage. Après, je me rince les cheveux sous une douche, quoi. Et après, je mets ça. Oui, 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 je mets ça pour brosser après. Après, pour brosser mes cheveux, c'est plus facile. Et en plus, ça hydrate mes cheveux. Donc, je le garde sur la tête. Après, je nage. Et puis, je me rince. Et puis, après, je remets. Donc, c'est génial. J'adore. Et il est vegan, je pense. J'ai vu ça. Vegan. Et à 98% bio. Formule 98% biodégradable. Oui, le végétal testé dermatologiquement. Il y a du silicone pour un toucher naturel. Voilà. Ça, je rachète. Oui, je rachète. Et j'en ai encore en backup, je pense. Encore un produit. Voilà. En fait, il est là. Je ne l'ai pas montré, en fait, dans la précédente vidéo. Il est là. Comme celui-là que je vous ai montré de chez Action. Ça, c'est la gamme 5, en fait. Et pareil, j'adore, j'adore, j'adore. Ils sont hyper bien. N'hésitez pas à les tester. Les odeurs, franchement, elles sont top de chez Top de chez Top. Packaging très sympa. Il coûte 1,29€. Voilà, 1,29€. J'avais marqué les prix pour faire la vidéo Action. 500ml. Top de chez Top. La caméra a coupé. J'ai changé de batterie. Et puis, j'ai mis le carton juste à côté. C'est plus facile pour moi parce qu'il m'a encombrée. Donc, voilà. On continue encore avec un gel d'op. Au parfum du caramel à l'ancienne. Franchement, ça sent hyper bon aussi. J'adore. Ça sent vraiment fort le caramel. Vraiment, quoi. Donc, cette senteur-là, je ne la rachèterai pas. J'aime bien. Mais je ne la rachèterai pas. J'ai beaucoup d'autres senteurs que j'adore. Donc, voilà. Sinon, c'est dope, quoi. C'est dope. J'ai terminé ce petit parfum qui s'appelle Sunshine que j'ai reçu de la marque Eva Beauty Excess qui m'a envoyé un petit colis. En fait, Eva Beauty Excess, c'est une femme qui a une petite boutique ou alors elle vend chez elle, en fait. Elle vend chez elle des produits, make-up, parfum, etc., etc. Et elle m'a envoyé un petit colis avec plein de petites choses et il y avait ce petit parfum. Franchement, ça ne coûte vraiment pas cher. Je vous invite à aller voir son site. Il y a des pépites pour pas cher. Et ce parfum, oh my god, oh my god. Ça sent hyper bon. Ça sent un peu comme escada. Je ne sais pas si vous connaissez. Fruité. C'est hyper frais. C'est gourmand. J'adore. En fait, il y a quoi à l'intérieur ? Il y a de la noix de coco, il y a framboise et pêche. Je peux vous dire que c'est une tuerie. Ça ne coûte vraiment pas cher. J'ai adoré utiliser ce parfum. Donc, voilà. J'ai terminé une crème pour les mains. Ultra doux. Crème réparatrice trésor de miel. C'est une tuerie. Franchement. J'ai adoré cette crème pour les mains. Et celle-là, je la rachèterai quand je vais en France pour les promos beauté Leclerc. Ça hydrate hyper bien. Et ça sent divinement bon. Donc, voilà. Franchement, j'adore. J'adore cette crème. N'hésitez pas à la tester. Elle est excellente. J'ai terminé ce bord corporel de la marque Body Shop. Voilà. C'est une contenance, celui-là, de 200 ml. C'est à la Raspberry. L'odeur, elle est divine, sucrée, gourmande. Et l'odeur reste super longtemps sur le corps. Et j'utilise ça après ma douche le soir. C'est une tuerie. Par contre, niveau hydratation. Moi, j'ai une peau hyper sèche. Hyper sèche. Donc, c'est pas assez hydratant pour moi. Je l'adore. Je le rachèterai. Surtout pendant les soldes, en fait, quand ils sont à moitié prix. Mais niveau hydratation, c'est pas ça. C'est pas 24 heures. Ça, c'est pas vrai, quoi. Pour les peaux hyper sèches, non. Il faut quelque chose de plus... Le plus riche, en fait. Moi, je le mets parce que j'adore l'odeur. Après, la douche, c'est frais. On met le pyjama. Et ça reste même dans le pyjama, l'odeur. J'ai terminé cette lotion tonique de la marque Pixi. C'est la Glow Tonic. 5% d'acide glycolique. Une contenance de 100 ml. Je pense que je l'avais acheté en solde chez Sephora. Et j'adore. En fait, j'utilise ça après mon démaquillage. Et tout ça. Et avant d'appliquer mes soins. Donc, c'est top de chez Top. Je rachèterai ça quand j'irai chez Sephora. Donc, voilà, voilà. Encore du dope. C'est la senteur Chamallow. Oh my God. Cette odeur. Cette odeur. Mon Dieu. Oh là là. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Donc, on a la Chamallow. Et puis, pomme d'amour. Et celui de Salanas, là. À la barbe à papa. Et celui-là. C'est mes 4 senteurs préférés de la marque Dope. Il est trop bien. Trop, trop bien. J'ai terminé. Ah, il y a du make-up. Un mascara de la marque Benefit. Le Bad Galbang. Voilà. Que j'adore. Je le trouve trop bien. La brosse, elle est en silicone. Fine comme ça. Il fonctionne super bien sur mes cils. Il allonge. Il donne de la longueur. Mais pas trop de volume, en fait. C'est surtout la longueur. Je l'adore. Franchement, je l'aime beaucoup. Moi, j'ai des cils pas très longs. Très souples, en fait. Donc, j'ai besoin. C'est vrai que j'ai besoin de volume et de longueur. Mais celui-là, il me fait des cils de fou, en fait. J'adore ce premier. J'ai terminé un soin. Donc, une crème hydratante de la marque Tarte. C'est la Drink of H2O. Hydrating Boost. J'ai adoré. Elle est très légère. Ça sent toujours... Les produits Tarte, ça sent toujours les huiles essentielles. Mais pas trop entêtantes. J'aime beaucoup. On dirait qu'on est dans un spa comme ça et tout. Elle est très léger. Elle fait du bien à la peau. Il n'y a rien à dire, franchement. Mais par contre, je ne vais pas passer une commande juste pour ce produit-là. Voilà. Si je tombe dessus en promo ou quoi, oui. Mais sinon, je ne chercherai pas vraiment à l'acheter absolument. Donc, voilà pour ce produit Tarte qui est très très bien. Une petite eau micellaire démaquillante de chez Sephora Visage et yeux. Franchement, j'ai adoré l'odeur en fait, ce produit-là. J'ai vraiment adoré. C'est une odeur hyper fraîche, hyper agréable. Ça, je pourrais le racheter en gros format parce que j'ai beaucoup aimé cette lotion-là. Et surtout, je l'ai utilisé quand j'avais mes extensions de cils. C'était parfait parce qu'avec les extensions de cils, je ne pouvais pas utiliser des produits, comment dire, bifasés à base d'huile. Parce que sinon, les extensions, elles tombent très vite en fait. Du coup, j'ai utilisé cette petite eau micellaire qui a très très bien fonctionné. Je vais pas adorer. J'ai terminé une bébé crème de chez Herborion. La bébé crème au Ginseng. Donc, c'est une marque coréenne. Celle-ci, c'est effet peau de bébé crème de teint soin pour le visage 5 en 1. J'ai utilisé la teinte claire et ça a très très bien fonctionné. Parce qu'en fait, cette crème, quand vous l'étalez, elle fond dans la peau et elle donne un très joli teint. Et voilà quoi. Moi, j'adore. J'utilise ça le matin avant d'aller travailler comme un petit fond de teint en fait. Au lieu de mettre un fond de teint, j'utilise ce truc-là. Ça donne une belle peau. Une peau fraîche comme ça. Et voilà. J'adore, j'adore les produits Herborion. Ça, je rachèterai et je rachèterai. Donc, il unifie, il matifie le teint. Il diminue visiblement les imperfections. Affine visiblement le grain de peau. Hydrate et repulpe votre peau. Donner un fini velouté et non gras pour un fini comme parfait. Donc, voilà. Moi, je l'applique à la main en fait. Pas avec un pinceau. Je l'applique comme une crème quoi. Tout simplement. Et puis, je me maquille. Et puis, voilà. Et c'est parti. J'ai terminé ce parfum. Je vous ai déjà montré. Je vous en ai déjà parlé de ce parfum au début de ma chaîne. C'est la marque Cottage qui fait des parfums. Oui. Il s'appelle Soleil de vanille. Et celui-là, j'ai découvert sur la chaîne de Sananas. Elle m'a donné trop. Envie, en fait, de l'acheter. Parce que j'adore la vanille. Du coup, elle m'a montré dans sa vidéo. Et je l'avais déjà acheté plusieurs fois. Je l'ai déjà acheté et racheté et racheté. Et je le rachèterai. Parce que j'adore cette odeur de vanille. C'est pas l'odeur de vanille comme ceux de chez Yves Rocher et tout ça. La vanille Bourbon. C'est une odeur de vanille. Comment vous dire ? Je ne sais pas vous expliquer en fait. Ça sent divinement bon. J'adore. Voilà. C'est une contenance de 50 ml. Donc, si vous tombez dessus. Moi, je l'achète en fait chez Trafic. Dans les magasins de trafic en Belgique. Et qui coûte seulement 9 euros. Je pense. Ou 8 euros et quelques. Donc, voilà. J'adore. Il y a plusieurs senteurs. Il y a fraises. Il y a kiwi. Il y a plusieurs trucs. Mais moi, mon préféré, c'est celui-là. La vanille Bourbon. Il y a encore une eau micellaire démaquillante. Hydratante. Extrait d'eau de lotus. Donc, de chez Sephora. Que j'ai adoré aussi. En fait, le petit que je vous ai montré en premier. C'est à la eau thé vert en fait. Extrait de thé vert. Et celui-là, c'est extrait d'eau de lotus. Et ça a très très bien fonctionné. J'adore. Franchement, j'adore les eaux micellaires de chez Sephora. J'aime beaucoup. Je trouve qu'ils fonctionnent super bien. Et ça sent vraiment frais. Ça sent vraiment très très bon. Un baume pour les lèvres de la marque Lano Lips. J'adore ces baumes-là. C'est un multi-baume noix de coco. Donc, vous pouvez l'utiliser sur les lèvres, sur les endroits un peu secs. Donc, au coude par exemple. Pour les enfants, les endroits où vous avez des zones de sécheresse. Et ça fonctionne hyper bien. Il est génial. 100% naturel. Testez-le. Franchement, il est très très bien. Voilà. J'ai terminé un shampoing de la marque So Bioethic. Pour tout type de cheveux. C'est un shampoing pour hydrater les cheveux à la coco et à l'acide hyaluronique. Franchement, il est pas mal. Il est très très bien comme shampoing. En fait, il est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Moi, pourquoi je l'ai acheté ? En fait, parce que vu que j'applique un lissage brésilien sur mes cheveux. Donc, il me faut des shampoings sans sulfate. Et quand je suis tombée sur celui-là, je l'ai acheté directement. D'ailleurs, j'en ai un encore dans ma salle de bain. Mais le truc qui me dérange un petit peu dans ce shampoing, c'est qu'il mousse pas beaucoup. Et en général, les produits sans sulfate, ils ne moussent pas les cheveux. Donc, sinon, c'est un très très bon shampoing. La texture, elle est hyper liquide. Donc, il faut s'habituer, tout simplement. Moi, je me suis habituée. Mais la sensation de manque de mousse, là, ça me dérange encore un petit peu. Mais sinon, c'est un très très bon shampoing que j'ai acheté au promo Beauté Leclerc. Donc, ça, je rachèterai. Donc, voilà. Très très bon produit. J'ai terminé, en fait, une brume. Donc, pour le visage ou pour le corps de la marque Sien qui vient de chez Lidl. C'est la Aqua Spray. C'était une édition limitée qu'ils ont sortie l'été passé. Et elle est trop bien. Franchement, j'ai adoré parce qu'elle diffuse vraiment en continu. Donc, elle diffuse en continu. Il y a encore un tout petit peu en continu. En fait, l'eau, c'est trop bien. Ça rafraîchit. Je l'utilise aussi après avoir rincé mon visage. Après le démaquillage, je rince mon visage et j'utilise la brume pour enlever toute trace de calcaire, etc. Donc, voilà. Le packaging, il est trop mignon. Donc, voilà. Si je la retrouve, je la rachète. Si je la sorte en édition limitée. Si je tombe dessus, je la rachète. Ça, c'est sûr. Elle est très, très bien. J'ai terminé. On a terminé plutôt avec mon chéri et ses enfants aussi. C'est une brume de lait protectrice. Il y a un SPF 50 que j'ai acheté au promo beauté Leclerc de la marque Soleil des îles. La marque Soleil des îles. C'est un excellent produit, les filles. Un truc de malade. C'est à la Monoi de Tahiti. Hydratation et protection haute. Il est trop bien. Il hydrate trop bien. Moi, en fait, je n'ai pas vraiment besoin d'un indice 50 pour me protéger parce que j'ai déjà la peau basanée et que, voilà, je peux mettre du 20. Il n'y a pas de souci. Mais, en fait, je l'utilise parce que ça hydrate tellement bien la peau. C'est une sensation de fou, en fait. Et ça sent divinement bon. Bon, franchement, je l'ai acheté à moitié prix, je pense, au promo beauté Leclerc. Et si je tombe dessus l'année prochaine, je reprendrai deux parce que j'en ai pris qu'un seul pour tester. Et là, je suis tombée en amour de ce produit. C'est une brume de lait, en fait, quand vous... Quand vous sprootchez. C'est une sorte de brume, mais lactée, comme ça. Couleur, blanchâtre, comme ça, comme du lait. Vous l'appliquez partout sur le corps et c'est génial, quoi. C'est une fabrication française. Donc, voilà, bronzage et hydratation. Du monoïde Tahiti et des filtres solaires dans une texture laie pour une peau hydratée et protégée des UV. Un spray multiposition utilisable tête en haut, tête en bas, avec une technologie sans émission de gaz. C'est un truc de malade ce produit. Franchement, n'hésitez pas à le tester. C'est trop bien. J'ai terminé cette eau de rose de la marque Label, en fait, qui vient de chez Intermarché. Je pense que je l'ai trouvée chez Intermarché. C'est une eau de rose aromatisée, nettoie et tonifie. Ne dessèche pas la peau pour les peaux sans éclat. Donc, voilà. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré utiliser ce produit. Une véritable lotion tonique sans alcool. L'eau de rose Label nettoie la peau en douceur. La tonifie et lui apporte une agréable sensation de fraîcheur. Résultat, délicatement parfumé, votre peau est éclatante. C'est à la rose, donc ça sent hyper bon. Ça sent un petit peu comme les lotions de chez Christian Lénard. En fait, c'est le même principe et ça fonctionne hyper bien. Ça rafraîchit très très bien et ça fait vraiment vraiment le job. Et c'est vrai, ça ne dessèche pas la peau. C'est excellent. Donc, n'hésitez pas à tester si vous tombez dessus. Trop trop bien. J'ai terminé un gommage de la marque Yves Rocher. C'est le gommage gourmand abricot. Je l'adore ce gommage. Franchement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas racheté le même pendant les soldes. Parce que chaque solde, j'achète. Mais je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas racheté. C'est un gommage à l'abricot. Donc, c'est un gommage pour le visage. Donc, il y a des grains dedans qui sont un tout petit peu gros. Donc, vous le sentez. Mais bon, il ne faut pas frotter comme une malade. La peau est très très douce après. Et très hydratée aussi. J'adore ce produit. Et je rachèterai. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas racheté pendant les soldes. Bref. On a terminé ce gel douche de la marque FA. Le Sensual and Oil Fleur de Vanille à l'huile d'argon. C'est une tuerie monumentale que j'ai acheté aussi. Au promo beauté Leclerc. L'odeur, c'est un truc de fou. J'adore. Franchement, j'adore. Ça, je rachèterai aussi, oui. Voilà. À la vanille que veut le peuple. J'adore la vanille. J'adore. Et à l'huile d'argon. Ça hydrate hyper bien le corps. J'ai vraiment adoré ce produit-là. Encore un beurre corporel de chez The Body Shop. Cette fois-ci, à la banane. Et ça sent hyper bon, la banane. J'ai vraiment adoré. Franchement, j'ai adoré l'odeur. J'ai pris une petite contenance. Pourquoi ? Parce que je ne connaissais pas très bien le produit. C'est vrai que l'odeur m'a plu. Et j'ai préféré acheter un petit pot pour tester. Je me suis dit peut-être que l'odeur va être entêtante à la fin et que ça va me déranger. Ah ben non, j'ai adoré. C'est une contenance de 50 ml pour tester. C'est très bien. Mais vous ne pouvez pas tenir longtemps avec 50 ml pour le corps. Moi, je vous le dis. L'odeur, elle est trop bien. Ça reste aussi comme l'autre dans le pyjama et tout. Après la douche le soir, c'est génial. J'ai terminé aussi un lait micellaire démaquillant de la marque Sephora. J'ai trop aimé ce truc à l'eau de coco en fait. Je l'ai acheté en solde à 2,49 euros. Donc, il était à moins 50%. J'ai trop aimé ce produit. Mais bon, ce n'est pas le genre de produit que j'utiliserai quotidiennement en fait. Parce que moi, je n'aime pas trop les laits micellaires. Malgré que c'est très, très, très agréable à appliquer sur le visage et tout. C'est pour les yeux et le visage et l'odeur. En fait, moi, je suis trop sensible aux odeurs. Voilà. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis trop sensible aux odeurs. J'ai adoré ce produit pour l'odeur. Voilà, à la coconut. Il a vraiment très bien fonctionné. J'ai adoré la sensation et tout ça. Il adoucit le visage. Après, on a une peau toute douce et tout. Apaisant et relaxant. Franchement, trop bien. Cette eau de coco, j'ai adoré. Et c'est pour ça que je l'ai acheté en solde. Parce que ce n'est pas le genre de produit vers lequel je me dirige, quoi. Habituellement. Mais celui-là, il est top, top. J'ai terminé ce gros, gros pot qui vient de chez Action. C'est un gommage pour le corps à la Cherry. J'aime beaucoup, beaucoup ce produit de chez Action. J'ai déjà testé celui à la lavande. Et j'ai adoré parce que moi, j'aime beaucoup les odeurs lavande. Et j'ai pris celui-là et ça sent divinement bon. Les grains sont gros, ça c'est sûr. Mais il exfolie hyper bien. Et après, quand vous vous rincez, vous avez un film hydratant comme ça. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Donc, j'ai tout terminé. J'adore. Si ça vous tente de tester, n'hésitez pas. Si les gros grains ne vous dérangent pas, n'hésitez pas. Moi, j'ai adoré pour exfolier ma peau. C'était trop bien. J'ai terminé ce sérum pour les cheveux de la marque Maxi. En fait, celui-là, je l'ai acheté en Tunisie chez ma coiffeuse. Et il est trop, trop bien. Je ne sais pas où vous pouvez trouver ce produit, les filles. Mais moi, maintenant, je vais retourner. Je ne sais même pas si elle l'a toujours. Cette gamme de produits de la marque Maxi Gold, en fait, c'est un sérum pour les cheveux à la kératine brésilienne. Et alors, avec des petits trucs en or, comme ça, des petits pépins en or. L'odeur, franchement, l'odeur, on dirait que vous avez mis du parfum sur vos cheveux. C'est un truc de fou. Une fois, j'ai été chez un autre coiffeur en Tunisie. Il m'a dit, mais ça sent bon votre parfum, c'est quoi ? J'ai dit, non, ce n'est pas un parfum, c'est un sérum pour les cheveux. Franchement, il est trop bien. Je pense que je suis tombée dessus une fois sur Amazon. Je ne suis pas très sûre. Je vais regarder un petit peu si je le trouve. Et voilà. Et il est fabriqué au Brésil. Déjà, le packaging est trop sympa, quoi. Voilà. C'est un très, très, très bon sérum. Ça adoucit les cheveux. Un truc de malade. C'est comme de la soie. Après, les cheveux, c'est comme de la soie. Moi, je l'utilise sur cheveux un peu humide. Et puis, je sèche mes cheveux. Je fais mes cheveux. Et après, je l'utilise sur mes cheveux secs pour donner de la brillance, de la douceur. C'est un truc de malade, quoi. Alors, j'ai terminé toute une routine de la marque Belif que j'ai acheté en solde. Ce coffret-là, je l'ai acheté à 21 euros au lieu de 35. Et il contient une petite crème pour les dessous des yeux. Donc, une crème contour des yeux. Elle est trop bien. J'ai adoré cette petite crème. Ça sent trop bon. Ça sent un peu aussi les huiles essentielles. Elle est toute fluide, toute moelleuse, cette petite crème. Elle a bien hydraté mon dessous des yeux. J'ai adoré. Il y avait un petit sérum aussi, donc qui hydrate à base d'eau. Très, très bien fonctionné. Voilà, je n'ai pas vu des trucs, des miracles. Je n'ai pas vu des résultats de malade. Mais il a très bien fait le job. Et il y avait aussi une crème de jour hydratante. Donc, voilà, de 50 ml que j'ai adoré utiliser aussi. J'ai terminé toute la routine. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Malgré que je n'ai pas vu des résultats de dingue. Mais j'ai apprécié vraiment cette routine. Et ça a bien hydraté ma peau, en fait. Voilà, quand j'applique cette crème, ma peau, elle est très bien hydratée. Il n'y a rien de dire. Donc, voilà. C'était dans un truc comme ceci. Très, très bien. Une bonne affaire. Voilà. J'ai terminé des crayons à sourcils de la marque Catrice. Vous savez que je les adore, ces crayons-là. Franchement, n'hésitez pas à les tester. Ils sentent trop bien. En fait, ils dessinent très bien les sourcils. En fait, ils sont très, 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 très fins. Il y a un goupillon aussi là. Et ça fait le poil à poil très facilement. Et ça tient hyper bien. Franchement, je les adore. Ça coûte 2,99€. Chaque fois que je vais chez Grottevat, je m'en achète un ou deux. Mais le souci, c'est que ça se termine hyper vite, quoi. Ça se termine hyper vite. Donc, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Maintenant, j'ai trouvé l'équivalent chez Makeup Revolution, les microblading là, que j'adore. Franchement, je les aime beaucoup aussi. Donc, voilà. J'alterne en fait entre ceux de Catrice et ceux de Makeup Revolution. J'aime beaucoup beaucoup. Qu'est-ce qu'il me reste encore ? On a terminé des dentifrices. Celui-là de la marque Signal. C'est les White Now. High School Mint. Donc, pour des dents blanches, etc. Celui-là, je l'avais déjà acheté en lot parce que ça fait deux fois que je vais au promo Beauté Leclerc de suite. Et chaque fois, j'achète le lot de trois. Il y en a trois dans le lot. Et je les ai encore rachetés. Donc, on aime beaucoup. Ça fait le job. Ça fait des dents toutes blanches. J'adore cette gamme. Puis, on a terminé celui-là, le Colgate Max White qui vient de chez Action. C'était en dépannage. Donc, on l'a acheté une fois en dépannage. Et ça fait le job. Mais, honnêtement, je préfère ceux-là. Les Signals White Now que Colgate. Voilà. Ça va, mais ceux-là, c'est mes préférés. Wouh ! Et voilà, il est là, celui de Makeup Révolution. J'en ai déjà terminé un ou deux, je pense. Et je les adore. Donc, c'est le même système que Catrice. Vous avez un tout petit fin, donc, applicateur. Le produit, il tient super bien aussi. Vous avez de l'autre côté un goupillon. C'est le même système. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est mes préférés. En termes de crayons pour les sourcils, c'est mes préférés. J'ai déjà testé celui de Benefit. Je n'ai pas aimé. Franchement, je n'ai pas aimé. Et celui de Colourpop aussi, je n'ai pas aimé du tout. Ça, c'est frite et tout. Celui de Colourpop, ça, c'est frite. Ça devient une catastrophe sur les sourcils. Donc, il faut brosser, refaire, rebrosser. Mais ces deux-là, c'est une valeur sûre, mes chéris. C'est une valeur sûre. J'ai terminé ce mini-truc-là de la marque MAC. C'est une huile démaquillante, voilà, que je n'ai pas aimée. Voilà, tout simplement, je n'ai pas aimé cette huile démaquillante de chez MAC. Voilà, je n'achèterai pas. Je ne rachèterai pas. Celui-là, je l'ai trouvé dans un petit coffret, je pense. Et non, je n'ai pas aimé. Et le dernier produit, c'est un fond de teint MAC que j'ai acheté il y a des années de ça. Voilà, c'est la gamme Studio Sculpt. Il y a un SPF 15 dedans. Et en fait, il reste encore un tout petit peu. Mais vu qu'il date d'il y a des années, j'ai décidé d'arrêter de l'utiliser et de le jeter. Du coup, je vous le montre. En fait, quand j'ai été chez MAC, elle m'a conseillé cette teinte-là qui est la teinte NC42. Elle était quand même très foncée pour moi. Mais je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Ce fond de teint en été, quand je pars en vacances. Et franchement, il n'est pas mal. Il n'est pas mal du tout. Maintenant, après avoir utilisé d'autres fonds de teint qui me conviennent mieux, je trouve que celui-là, il marque beaucoup les ridules. Voilà, quand il sèche, il marque les ridules. Et ça, je n'ai pas trop apprécié. Sinon, ça donne une belle peau. Pour l'été, c'est très très bien. Il reste un tout petit peu, mais je le jette. Et puis, voilà quoi. Ça fait des années que je l'ai. Donc, c'est bon, je jette. Voilà, c'est fini. Et voilà, la vidéo produit terminée est terminée. Enfin, je vais pouvoir tout jeter à la poubelle. Oh my God, je suis trop contente. Franchement, ce carton-là, il a déménagé avec moi. Voilà, il a déménagé pour vous tourner la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous partagez le même avis que moi sur certains produits. Si vous avez déjà testé des produits que je vous ai montrés ici en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Plus on partage, plus on est heureux. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Voilà, tout simplement. Je vous fais des énormes bisous, mer et en soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !